Ah Geneviève, vous savez où se trouve Momo ? Non, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? Je lui ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. C'est une très bonne idée, vous savez les auditeurs en ont un peu soupé des émissions syndicales. Franchement, entre nous, l'avenir de la sidérurgie en Lorraine, comme si la sidérurgie allait disparaître un jour. Les télégrammes confirment que pas qui va être remplacé. Vraiment ? En même temps, ça ne pourra pas vraiment être pire. Je suis désolé de vous gâcher votre Noël, mais j'ai bien peur que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot ? L'homme à la voix d'or ? L'homme à la voix d'or. Je l'ai entendu insulter Mussolini en 1939, et puis il a tenu des propos très durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Sans état d'âme ? Sans état d'âme. Ah Geneviève, vous savez où se cache Momo ? Non ? Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? Je lui ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. Très bonne idée. Vous savez, les auditeurs en ont soupé des émissions syndicales. Franchement, l'avenir de la sidérurgie en Lorraine, comme si la sidérurgie allait disparaître un jour, c'est... Les télégrammes confirment que pas qui va être remplacé. Pas qui remplacé ? En même temps, ça ne pourra pas être pire. Je suis désolé de gâcher votre Noël, mais j'ai bien peur que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot ? L'homme à la voix d'or ? Mais je l'ai entendu insulter Mussolini en 39, et puis il a eu des mots très durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Vous ne me faites pas. Il y a de quoi. Amant. Geneviève, vous savez où se cache Momo ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? J'ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. Très bonne idée. Vous savez, les auditeurs en ont soupé des émissions syndicales. Franchement, l'avenir de la sidérurgie en Lorraine, comme si la sidérurgie allait disparaître un jour... Les télégrammes confirment que pas qui est remplacé. Ça ne pourra pas être pire à mon avis. Je suis désolé de vous gâcher votre Noël, mais j'ai bien peur que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot ? Le Malavoie d'or ? Je l'ai entendu insulter M. Ligny en 1939, et puis il a eu des mots très durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Geneviève, vous savez où se trouve Momo ? Non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là ? J'ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. Très bonne idée. Vous savez, les auditeurs en ont un peu soupé des émissions syndicales. Franchement, l'avenir de la sidérurgie en Lorraine. Enfin, je ne sais pas, moi, comme si la sidérurgie allait disparaître un jour. Le télégramme confirme que pas qui va être remplacé. Vraiment ? En même temps, ça ne peut pas vraiment être pire. Je suis désolé de vous gâcher votre Noël, Geneviève, mais je pense bien que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot, l'homme à la voix d'or ? Oui. Mais je l'ai entendu insulter Mussolini en 1939, et puis il a eu des mots durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Geneviève, vous savez où se cache Momo ? Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait, lui ? Je lui ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. C'est une très bonne idée. Vous savez, les auditeurs en ont un peu soupé des émissions syndicales. Et franchement, l'avenir de la sidérurgie en Lorraine, comme si la sidérurgie allait disparaître un jour, ça me paraît un peu ridicule. Et Télégramme confirme que Paki va être remplacé. En même temps, ça ne pourra pas être pire avec un autre. Je suis désolé de gâcher votre Noël, mais j'ai bien peur que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot, l'homme à la voix d'or ? Mais je l'ai entendu insulter Mussolini en 1939, et il a eu des mots très durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Vraiment ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je le connais. Geneviève, vous savez où se trouve Momo ? Non, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? Je lui ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. Très bonne idée. Vous savez, les auditeurs en ont un peu soupé des émissions syndicales. Franchement, l'avenir de la sidérurgie est en Lorraine, comme si la sidérurgie allait disparaître un jour. Les télégrammes confirment que Paki va être remplacé. Vraiment ? Oui. En même temps, ça ne pourra pas être pire. Je suis désolé de vous gâcher votre Noël, mais j'ai bien peur que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot ? L'homme à la voix d'or ? Je l'ai pourtant entendu insulter Mussolini en 1939, et puis il a eu des mots très durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Vous me faites peur ? Sans état d'âme ? Sans état d'âme. Geneviève, vous savez où se trouve Momo ? Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? J'ai demandé de me trouver des sujets originaux pour l'antenne du matin. Très bonne idée. Vous savez, les auditeurs en ont soupé des émissions syndicales. Franchement, l'avenir de la sidérurgie en Lorraine. Comme si la sidérurgie allait disparaître un jour. Les télégrammes confirment que Paki va être remplacé. Ça ne pourra pas être pire à mon avis. Je suis désolé de vous gâcher votre Noël, mais j'ai bien peur que oui. Philippe Henriot est pressenti. Henriot ? L'homme à la voix d'or ? Mais je l'ai entendu insulter Mussolini en 1939. Et il a eu des mots très durs contre Hitler. Vous allez très vite comprendre que c'est un collaborateur sans état d'âme. Vous paraissez bien sûr de vous.